Ok, bien c'est parti. Alors, qui sommes-nous ? On va déjà commencer un petit peu par se présenter. Alors, je suis tout seul aujourd'hui, mais on est plusieurs. Nous, en fait, on est des enseignants de l'Académie de Besançon et en fait, on a enseigné dans tous les niveaux de l'école élémentaire avec une forte dominante sur le CP-CE1. Alors, pour ma part, j'ai fait du 4 niveaux pendant plus de 10 ans, CE1, CE2, CM1, CM2, ensuite du CP-CE1 pendant plus de 10 ans et puis j'ai terminé par du CM2. Voilà. Et puis donc là, on est en disponibilité maintenant depuis 4 ans pour travailler sur ce projet qui s'appelle Bien écrire pour bien lire. Alors, notre position à nous, elle est d'être à l'interface entre les préconisations des recherches et puis la réalité de la classe. Et c'est donc de développer des outils qui font la jonction entre cette recherche et la réalité de la classe. Alors, dans ces outils, on développe évidemment le clavier Metalor que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis d'autres choses comme la méthode de lecture CP. Alors, j'en parle un peu parce qu'on a des personnes qui étaient sur le dernier webinaire méthode de lecture et donc qui viennent aujourd'hui sur le clavier Metalor pour voir un petit peu la cohérence entre ces outils. Donc, je ferai certainement des références un petit peu tout au long du déroulé. Voilà. Alors, le but du clavier, c'est de faire écrire les élèves avec la bonne orthographe. Et ça, c'est le plus tôt possible. Alors, j'admets quelqu'un. Donc, au niveau de l'orthographe, on va distinguer l'orthographe lexicale. C'est l'orthographe comme on va la trouver dans le dictionnaire. D'accord ? Et puis de l'autre côté, l'orthographe grammaticale, donc qui nécessite là une réflexion par rapport à son écriture. Le but du clavier Metalor, ça va être de vous décharger de la totalité de l'orthographe lexicale et de vous enlever une partie de l'orthographe grammaticale et de donner à l'enseignant du temps pour gérer les élèves avec un besoin particulier ou justement gérer les accords grammaticaux. Alors, on se réfère beaucoup à André Ouzulias. Je ne sais pas si vous le connaissez. En fait, il a travaillé dans les Mureaux, c'est dans le 78. C'est un psychopédagogue. Il s'est énormément penché sur l'écrit. Donc, lui, il disait qu'une séance d'écriture, ça vaut 10 séances de lecture. Il y a une corrélation très forte entre la lecture et l'écriture. Mais apprendre à écrire, c'est aussi apprendre à lire. Pardon, j'admets quelqu'un en même temps. Alors, au niveau de l'écriture, si on prend un mot, le mot bateau par exemple, on va avoir sa forme orale et sa forme écrite. Pour passer de la forme orale à la forme écrite, on va être dans une situation d'encodage. Donc là, on va avoir besoin de connaître les phonèmes, mais aussi on va avoir besoin de se référer à une norme. Et puis, dans le sens inverse, on va être dans une situation de décodage, donc de lecture. Et puis ici, on va y mettre du sens. Alors, dans ce qu'on développe, nous, la lecture est vraiment consacrée uniquement à la compréhension. Et c'est dans les phases d'écriture qu'on est sur l'observation de la langue. Alors, au niveau de la mémorisation, si l'enfant fréquente de manière régulière la bonne orthographe, c'est-à-dire que si on lui présente la bonne orthographe, qu'est-ce qui va se passer ? Il va enregistrer correctement cette orthographe. Donc là, il va être confronté à une norme. Et cette norme, ce n'est pas l'enseignant qui est la norme. En fait, c'est une norme qui est posée à un endroit, qui peut être posée dans le dictionnaire, qui peut être posée dans des listes de mots, qui peut être posée aussi dans le clavier métalloc. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas l'enseignant qui est la norme pour l'enfant. C'est une norme qui est posée à un endroit. Donc, le but, ça va être de confronter l'élève à cette norme. Et puis, à terme, qu'il arrive à une conscience orthographique. Donc, plus on fait écrire l'élève avec la bonne orthographe, plus il va mémoriser avec la bonne orthographe. Et on va avoir un double impact. Quand il en a besoin au niveau des séances de production d'écrit, il va être capable d'aller chercher cette orthographe bien mémorisée en mémoire, mais aussi en lecture, on va avoir un retour, puisque le patron, pardon, étant correctement enregistré, mais il va avoir accès à une reconnaissance directe des mots. Pardon, j'admets quelqu'un en même temps. Alors ça, plus on le multiplie, plus on va faire mémoriser comme on aime le mot l'élève et plus ça va être profitable ensuite en écriture, mais aussi en lecture. Alors maintenant, si on prend l'effet contraire, si on laisse écrire les élèves de manière graphophonétique. Alors, au départ, c'est vrai qu'on se dit, c'est bien, ils écrivent de manière graphophonétique. Et puis, à un moment donné, on va poser cette norme. On sait, vers la fin du CP, c'est vraiment leur expliquant qu'on n'écrit pas comme on veut, qu'il y a des règles d'écriture et que l'orthographe, c'est une norme. Souvent, à partir de là, on voit que les élèves, ils sont barrés par l'orthographe et ils ont envie de moins en moins d'écrire. Donc, le but, c'est aussi de garder cette créativité et ce goût à l'écriture chez l'élève. Donc, si on laisse l'élève enregistrer des mots avec des erreurs, c'est-à-dire des patrons erronés, qu'est-ce qui va se passer ? Il va développer ce qu'on appelle un langage parallèle. Il ne va pas correspondre aux mots qu'il va retrouver en écriture et ça va le barrer. Donc, en écriture, évidemment, puisque quand il ira rechercher un mot, ça sera avec la mauvaise orthographe et en lecture, ça ne correspondra pas à ce qu'il va raconter en lecture. Donc, ça va le mettre en difficulté par rapport à la lecture. Donc, d'où l'intérêt d'écrire le plus tôt possible avec la bonne orthographe. Et les recherches, elles montrent une chose, c'est que si, par exemple, le mot bateau, on le laisse écrire plusieurs fois avec une orthographe erronée, plus on attend pour déloger cette mauvaise orthographe, plus c'est difficile à l'enlever. D'ailleurs, vous, vous avez des mots qui vous entiquinent certainement. Moi, j'en ai quelques-uns. Vous, vous en avez aussi. C'est certainement que vous les avez écrits plein de fois avec une faute et puis aujourd'hui, ils sont extrêmement durs à déloger. Donc, il faut donner l'orthographe très rapidement pour mémoriser cette bonne orthographe et capitaliser tant en écriture qu'en lecture. Alors, au niveau de la mémorisation, on va essayer de tendre plutôt sur le côté de droite en fréquentant cette orthographe de manière régulière et en mémorisant le plus souvent possible la bonne orthographe et le bon patron, plutôt que le modèle de gauche qui va justement mettre en difficulté l'élève en écriture et en lecture. Alors, maintenant, comment on fait ? Donc, je vais vous expliquer avec le clavier métalore. Alors, on peut travailler. On a deux écoles qui se détachent sur les utilisateurs. On a des enseignants qui travaillent en amont, c'est-à-dire qui donnent la bonne orthographe directement. Donc là, l'élève veut écrire un mot, il va le chercher, il l'écrit. Et il y a une autre école où on laisse faire des essais d'écriture à l'élève et puis ensuite, il vient corriger avec le clavier. Alors, j'attire votre attention et ça, c'est une des préconisations des recherches qui viennent d'André Ouzoulias. Il faut corriger dans la même unité de temps. Je m'explique. Quand l'élève a fait son écrit, il ne faut pas qu'il pose son cahier et puis qu'ensuite, il reparte chez lui sans avoir corrigé ce cahier. Alors, pourquoi ? C'est ce que je vous expliquais au niveau de la mémorisation. L'intérêt, c'est qu'il reparte avec des mots bien orthographiés. Donc, on travaille en direct. Donc, on corrige directement dans la même unité de temps, justement, pour bien mémoriser. Et donc, à la fin des séances, le cahier est posé. L'écrit est normé. On écrit peut-être moins, mais l'écrit, il est normé. Et donc, ça dégage l'enseignant d'un paquet de fautes à corriger et puis ça laisse toujours à l'élève cette envie d'écriture. Alors, sur le clavier, je vous montre comment ça fonctionne. Vous me dites si vous avez toujours le partage ? Je regarde dans la discussion. C'est OK pour vous ? J'attends un petit oui. OK, ça marche. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui arrive. Donc, pour le clavier métal, c'est soit en télécharge dans les stores, donc Google Play, Apple. Et puis là, on est hors ligne, c'est-à-dire qu'on peut se balader avec la tablette un peu partout et ça fonctionne. Soit on est en ligne. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, donc là, c'est sur ordinateur en ligne. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est en ligne. Pardon, j'admets quelqu'un. Alors, pour aller sur le clavier métal en ligne, donc on vient ici sur le site métalo.fr. Et puis, si vous n'avez pas encore créé de compte, vous avez en haut à droite ici une rubrique qui s'appelle « Mon compte ». Et quand vous avez créé votre compte, ça devient « Mon espace ». Donc, depuis « Mon espace », vous pouvez tout gérer. Donc, vous avez la partie méthode de lecture, vous pouvez aller jeter un œil. Et puis, vous avez le clavier métal en ligne. Donc, nous, on va accéder au clavier métal en ligne. Voilà. Alors, le clavier métal en ligne, il est dissocié en deux claviers. On a le clavier métal en ligne 1 qui, lui, est plutôt destiné aux élèves de CP et CE1. Donc, pour les Belges et Canadiens qui nous suivent, première, deuxième. Et puis, pour les Suisses, je crois que c'est, donc, qui nous suivent, c'est deuxième et troisième. Pour basculer, donc, 7000 mots. Et puis, on bascule du clavier métal O1 au clavier métal O2 en cliquant ici. C'est extrêmement simple. Ah, pardon, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Il faut que je remette un jour par rapport à ma dernière présentation. Désolé. Je reviens ici. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je pense que c'est OK. Je vais tout mettre à zéro. Ça, c'est aussi important, la personnalisation, mais je vous l'expliquerai uniquement à la fin. Donc, on bascule du clavier métal O1 au clavier métal O2. D'accord. Donc, ici, on a des touches qui regroupent les sons de la langue française, les te, les pe, les se, les f, etc. Donc, ça, c'est un clavier multigraphie. On présente les graphies d'un, les différentes graphies d'un même son. Donc, si je cherche à encoder un mot, j'encode des sons. Si je cherche le mot voiture, je fais v, voie, voie, et je vais obtenir l'orthographe de mon mot. Je regarde juste dans la discussion si tout va bien. Est-ce qu'on peut utiliser ? Je réponds aux questions tout à la fin. Pas de souci au niveau technique, etc. Je regardais si ça passait bien. Donc là, l'enfant a trouvé l'orthographe de son mot. Là, j'attire votre attention sur une petite chose. On a fait des tests auprès de 2500 élèves et puis on s'est aperçu d'une petite erreur. Souvent, on laisse... la page de résultats devant l'élève. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est un recopiage lettre à lettre. Et ça, ce n'est pas intéressant. Ce qu'on conseille, nous, c'est d'enregistrer le mot, de revenir au clavier et maintenant de l'écrire. Parce que ça fait partie justement du processus de mémorisation de l'orthographe. Donc, ne jamais laisser la page de résultats sous les élèves. Autrement, on est vraiment sur un recopiage lettre à lettre qui n'est pas forcément intéressant. Si je cherche un mot plus compliqué, comme spaghetti, je vais faire sp, sp, spa. Donc, je vais trouver mon mot de la même manière. Or, un mot plus compliqué, comme orchestre, or, or, orque. Voilà. Vous voyez, tous les mots ont été mis à égalité. On les trouve tous à la même vitesse. Ce que je n'ai pas... Ce que j'ai oublié de vous dire par rapport aux touches, c'est qu'en bas, vous avez des touches doubles avec des sons qui sont très proches. Alors là, on a voulu tenir compte, en fait, des prononciations régionales. Les E, E qui sont assez proches. Les O, O, les E, E, les 1, 1. Le but étant que l'élève soit autonome dans la recherche de l'orthographe. Et quand on prononce vélo, on ne le prononce pas de la même manière dans le sud, dans l'est, dans l'ouest ou dans le nord. Donc, il y a certaines régions où nous, les E, par exemple, dans le département du Doubs, on les prononce plutôt E. Donc, ça permet à l'élève d'être autonome par rapport à cette recherche. Alors, petite particularité aussi, si je cherche le mot, par exemple, cheval. Cheval. Donc, cheval. Alors, vous voyez, ça, c'est un 4 clics. Dans 85% des cas, on est en 3 clics. Il y a quelques 4 clics. Et puis, extrêmement rarement, des 5 clics. Donc, je vais trouver l'orthographe de mon nom. Mais dans certains départements comme le nôtre, on ne prononce pas cheval, mais on dit plutôt un cheval. Je sais qu'on a un accent. Donc, si j'encode cheval, je vais trouver l'orthographe de mon nom. L'intérêt, c'est de trouver l'orthographe le plus rapidement possible. Ah, pardon, j'admets quelqu'un. De la même manière, pour showingum, il peut être prononcé ch-ch-ch-wingum. Mais il y en a qui le prononcent ch-wingum. Je vais le trouver. Donc, vous voyez, c'est un accès extrêmement rapide à l'orthographe. Et puis, en fait, l'enfant, il passe son temps à écrire. Il reste très peu de temps sur l'outil. Il passe son temps à écrire. Alors, pour ceux qui sont du sud, si je prends le mot pneu, par exemple, vous allez voir que dans le sud, on ne le prononce pas comme ça. On va dire un pneu, malgré que ça s'écrit le pneu. Donc, vous allez le trouver de la même manière que vous le trouverez à pneu. Voilà. Alors, si après, on a un élève, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant sur le clavier. Mais je le montrerai peut-être sur le clavier. Ça sera plus simple. Petite particularité aussi. Pour les mots qui ont un encodage court, exemple comme le mot chat. Donc, j'encode chat. Vous allez voir qu'ici, il y a une touche drapeau qui vient indiquer que j'ai une page de résultats déjà disponible. Donc, je clique dessus et je vais obtenir mon mot. Si je prends le mot d'août, par exemple, qui peut être prononcé à août, août ou bien août, le mois d'août. Donc, si je clique ici, vous voyez que la petite touche drapeau me donne accès directement au mot. Alors, je vais passer sur le clavier Métalo 1. Le fonctionnement, il est exactement identique. Sauf qu'ici, on n'a que 7000 mots au lieu de 18000. Donc, ça allège les pages de résultats et ça permet aux enfants de trouver leur information très rapidement. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, si un enfant fait une erreur d'encodage, l'intérêt au-dessus du clavier, c'est d'avoir un renforcement phonologique. S'il écrit le mot gorille et puis qu'il cherche comme ceci. Il ne va pas trouver son mot et à ce moment-là, il va venir vous voir. Vous allez lui demander le chemin qu'il a utilisé. Et donc, quand il va commencer à vous montrer le chemin qu'il a encodé, vous allez pouvoir lui expliquer qu'il n'est pas en train d'encoder le mot gorille, mais qu'il est en train d'encoder le mot corille. Et ça, ça va permettre à l'élève de se réguler très rapidement seul. C'est aussi un avantage du clavier. Par rapport à la méthode, oui, donc je vous disais tout à l'heure que je fais la corrélation avec la méthode parce qu'on a des personnes qui viennent sur le webinaire clavier pour voir la cohérence par rapport à la méthode. Vous allez retrouver ici toutes les illustrations qui sont les référents des affichages de classe. Donc, les illustrations, on en rentre à peu près une centaine par mois. Il y en a 2000 à l'heure actuelle. C'est un travail qui est un peu fastidieux, donc qui avance tout doucement. Voilà. Donc ici, sur ce clavier, on présente, c'est pareil, on retrouve cet élément-là dans la méthode, on présente la régularité de la langue. Donc, on présente la graphie la plus courante de chaque son. Donc, si je prends le son I, donc on a mis uniquement la graphie I parce que dans 99% des cas, le son I s'écrit avec un I et dans 1% des cas, c'est écrit avec un Y. Si je prends le son Z, on a mis la lettre S en premier parce que dans 90% des cas, le son Z s'écrit avec un S et dans 10% des cas avec un Z. Il faut savoir que la langue française, elle est régulière à 85% à l'écrit. Donc, en donnant ces graphiques principales au départ, on va déjà asseoir des compétences chez les élèves qui sont en apprentissage de la lecture et l'écriture. Maintenant, je vous ai montré comment on traite la totalité de l'orthographe lexicale puisqu'on trouve les mots extrêmement rapidement. Je vous montre maintenant comment on traite en partie l'orthographe grammaticale. Donc, si je demande, si un élève vient me dire, ça s'écrit comment le mot montagne ? Souvent, on a tendance à lui dire M-O-N-T-A-G-N-E. Eh bien non. Le mot montagne, ça peut s'écrire M-O-N-T-A-G-N-E, mais ça peut s'écrire aussi M-O-N-T-A-G-N-E-S. Et ça, en fait, en présentant les deux orthographes ici, ça va permettre à l'élève de faire un choix par rapport à son écrit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de lui donner une conscience orthographique. Alors, en fait, on présente des cartes, des sortes de cartes mentales. Parce que souvent, quand on dit à un élève de CT ou de CEA, pardon, j'admets quelqu'un. Quand on dit à un élève de CT ou de CEA, elle plurielle du nom, pour lui, c'est quelque chose qui est extrêmement abstrait, ça se comprend, il n'y a pas de souci. Par contre, en présentant des cartes mentales, ça va lui inciter à avoir une réflexion par rapport à son écrit. Et ça, on le fait pour le pluriel des noms et on le fait pour le pluriel des verbes. Et donc, dans la méthode de lecture, elle a été évaluée, elle prend en compte justement ces étiquettes, l'intérêt de ces cartes mémoires. En fait, sur l'évaluation de l'IFE, c'est la plus grosse étude du livre écrire en France qui a eu lieu entre 2013 et 2015. Le taux de réussite des élèves sur les accords grammaticaux, le pluriel des noms et le pluriel des verbes, c'est de l'ordre de 17%. Et nous, on arrive à des résultats extrêmement intéressants, on arrive à des résultats de 51%. Pourquoi ? Parce qu'en présentant ces étiquettes, ça va permettre à l'élève d'avoir vraiment une réflexion. Alors, je vais vous montrer sur le clavier métallo 2 aussi comment on traite de l'orthographe grammaticale. Donc, si je reprends le mot montagne, vous voyez qu'ici, on n'indique pas le pluriel du nom. Pourquoi ? Parce que ça fait deux ans sur le clavier métallo 1 que les élèves fréquentent ces cartes mentales. Et donc, maintenant, c'est à eux d'appliquer la règle. Ils doivent l'appliquer. Alors, rien n'interdit pour des élèves un petit peu dans le dur de repasser sur le clavier métallo 1. Mais ça, c'est une règle qui doit être acquise et maintenant, c'est à eux de la mettre. Alors, on a enlevé donc le pluriel des noms réguliers. Mais pour les pluriels de noms irréguliers, on va l'indiquer. Donc, on le fait pour les noms en E, OU, etc. Et puis, tout ce qui est non composé. Et puis, donc, au niveau grammatical, alors, je vais prendre un verbe. Donc, ici, vous allez voir que les mots sont rangés par nature, les noms en vert, les adjectifs en jaune, un variable expression en bleu et les verbes sur des étiquettes rouges. Et si je clique sur cette étiquette, donc, vous allez avoir accès à un conjugueur. Alors, vous voyez qu'on est passé à la nouvelle orthographe. C'est les préconisations des recherches aussi. Alors, il a fallu faire un choix. Donc, on a voulu se caler par rapport à ces préconisations. Donc, on est passé à la nouvelle orthographe. Donc, au niveau du conjugueur, vous allez avoir le présent. En fait, c'est les temps étudiés à l'école élémentaire et pas des tableaux dans tous les sens qui perdent beaucoup les enfants. Donc, on a le présent, le futur, l'imparfait, le passé simple, le passé composé avec le participe passé en jaune pour rappeler la couleur de l'adjectif et les accords possibles, le plus que parfait. Et vous avez donc une nouvelle carte mentale pour les participes passés parce que c'est pareil pour des élèves qui sont anciennes, quand on leur parle de faire un accord de participe passé, même à des adultes, parfois, ça paraît un peu compliqué. Donc, ici, on présente une nouvelle carte mentale et ça permet à l'élève d'intégrer ses participes passés et les accords de ses participes passés. Donc, ça lui donne l'éventail des possibles pour faire ces accords. Vous avez aussi le mode impératif, le conditionnel et, quand c'est possible, la forme pronominale du verbe. Voilà. Donc là, je vous ai montré tout le fonctionnement. Je vous fais un petit jeu avant de passer à la personnalisation. Donc là, je vais vous demander d'écrire un mot. Il y en a certains d'entre vous qui savent l'écrire, je me doute, mais je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas l'écrire. Alors, on a fait des tests sur ce mot pour des adultes qui ne savent pas l'écrire. Généralement, ils reposent le dictionnaire au bout de trois ou quatre minutes parce qu'ils ne le trouvent pas et ils en ont marre. Voilà. Donc là, je vais vous mettre dans la situation d'un élève qui est en train de chercher un mot et qui ne sait pas l'écrire. Donc, le mot, c'est solilesse. Solilesse. Je vous explique ce que c'est après. C'est deux petits morceaux dans le poulet. Je vous le laisse écrire ou essayez de le faire... de tête. Et puis, vous n'avez pas le droit au téléphone. Merci. Alors, on y va. Solilesse. J'en code. So. Sol. Soli. Alors, c'est un 5 clics, celui-là, vous voyez. Extrêmement rare. Solil. Le voilà, solilesse. Vous allez dire « ouah ! » pour ceux qui ne savent pas l'écrire. Et en fait, c'est étymologiquement, c'est les deux meilleurs morceaux du poulet. C'est sur le dos de petits morceaux qui sont ovales. Vous savez certainement sans doute ce que c'est, mais vous ne saviez peut-être pas le nom. Et donc, c'est les deux meilleurs morceaux. Et généralement, on les laisse. Donc, le solilesse. Voilà. Ça vient de ça. Alors, maintenant, vous l'avez bien enregistré, là. Ceux qui ne savaient pas l'écrire. Si d'aventure, on se revoyait dans 3 ou 4 voix, vous me diriez « solilesse », « sot », « trait d'union », « l'apostrophe y », etc. Mais en fait, un élève... Pardon, j'admets quelqu'un. Un élève, c'est exactement pareil, mais ce n'est pas pour un mot, c'est pour des centaines de mots. Donc, d'où l'intérêt de donner l'orthographe lexicale et de fréquenter cette orthographe lexicale le plus souvent possible. Je vous montre maintenant la personnalisation. Alors, pour la personnalisation, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas trop y aller si vous n'avez pas trop utilisé le clavier métallot au début. On vous conseille de fonctionner déjà avec le clavier comme il est. Et puis, au bout de quelques mois, peut-être de venir dans la personnalisation. Alors, comment on personnalise l'outil et le rendre cohérent par rapport à une école ou par rapport à la pédagogie de sa classe ? Donc, ici, vous avez des petites barres. C'est le premier chemin possible pour venir personnaliser. Et on peut personnaliser ici. Ou deuxième cas de figure, si je veux personnaliser. On peut personnaliser depuis mon espace. Ici. Alors, des fois, il n'arrive pas directement. Il est arrivé directement. C'est pour ça que je vais montrer les deux chemins. Alors, pour ceux qui suivent, qui viennent du webinaire sur la méthode de lecture, c'est pareil. C'est indiqué dans le guide pédagogique pour faire toutes les modifications sur la personnalisation en fonction de la progression de la classe sont indiquées dans le guide pédagogique. Alors, on peut personnaliser le clavier métal O1, on peut personnaliser le clavier métal O2 au choix. On va choisir de personnaliser le premier. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, pas de panique. Si vous réinitialisez ici et que vous enregistrez, vous revenez à zéro. Donc, il n'y a aucun problème. Et ici, on revient au clavier. Donc, on peut personnaliser d'abord le clavier. Donc, ici, on a le choix entre des claviers différents. Vous pourrez jeter un oeil. Mais si je suis en classe de CP, comme j'expliquais tout à l'heure, donc là, on est sur le clavier métal O1, sur le clavier avec la régularité de la langue. Si aujourd'hui, dans ma classe de CP, donc on vient de voir, on travaille le sonf et on vient de voir qu'on peut l'écrire avec un F, avec un PH, avec deux F, on peut venir cliquer sur cette touche et venir choisir la touche à intégrer dans le clavier. Donc ça, on peut faire progresser le clavier en fonction de la progression de sa classe pour obtenir à la fin le clavier métal O2, donc le multigraphie qu'on retrouve sur le clavier métal O2. Donc, je vais enregistrer ceci. Donc là, j'enregistre ma personnalisation. Alors, je ne vais pas tout vous présenter. Je vous présente des éléments, vous y rajoutez un oeil. Je peux paramétrer la page de résultats. Donc, vous pouvez changer les couleurs des noms. Si votre école les souligne en bleu, vous pouvez les mettre en bleu, etc. Petit conseil pour ceux qui travaillent au vidéoprojecteur. Pardon, j'admets quelqu'un. Pour ceux qui travaillent au vidéoprojecteur, le rouge passe mal. Donc, vous pouvez venir ici changer les étiquettes de verbe et les passer en orange. C'est mieux pour le vidéoprojecteur. Et puis, j'ai oublié de préciser une chose. On ne peut pas personnaliser le clavier métal O2 sur les tablettes. On doit personnaliser en ligne sur ordinateur. Et si jamais vous avez 10 tablettes avec le même compte, vous relancez l'application, les paramètres sont pris en compte directement. Vous ne faites pas tablette par tablette. On peut aussi changer la police d'écriture. On peut passer en cursive. Ou on peut passer, pour la grande section de maternelle, en capital. Alors, pour ceux qui sont de la grande section de maternelle, on est en train de développer un atelier d'encodage qui devrait sortir au mois de juin. Donc, avec les corrections possibles avec le clavier métal O2. On peut choisir d'afficher ou non les illustrations. Donc, moi, je vais garder mon écriture script. Donc, j'enregistre. Et puis, on peut aussi personnaliser le conjugueur. Donc, ici, je peux choisir de bloquer le conjugueur. Si j'ai des élèves en CP, ils n'ont rien à faire sur le conjugueur en début d'année. Donc, je le bloque. Je peux l'activer et venir personnaliser. Donc, si je travaille avec des CP, je leur demande de raconter ce qu'ils viennent de faire pendant la sortie, enfin, ce qu'ils font depuis le matin, je me lève, etc. Je vais garder uniquement le présent. Donc, moi, je vais faire comme ça. Ce sera plus rapide pour moi. Je vais décocher les autres temps. Je vais valider. Et puis, je peux même choisir les pronoms que je veux utiliser. Donc, s'il raconte ce qu'il a fait, il va dire « je ». Et vous voyez, ceux que je n'utilise pas apparaissent en débrillance. Donc, maintenant, je vais enregistrer. Donc, je rappelle, on se trompe, on réinitialise, on enregistre. Maintenant, je retourne à l'application. Voilà. J'ai bien ma touche qui a été prise en compte. Donc, avec mes CP qui travaillaient aujourd'hui sur le son. Et puis, pour le conjugueur, je vais aller regarder un petit peu. Donc, on va prendre « rouler », par exemple. Je clique. Et donc, vous voyez qu'on a l'information qui est présentée en tout premier. Donc, comme pour un adulte, on veut notre information le plus rapidement possible. Et bien, pour l'élève, on est capable de lui présenter son information extrêmement rapidement. Voilà. Je vous montre peut-être une vidéo d'utilisation en classe. Alors là, je vous montre un atelier en CE1. J'espère que tout le monde voit. Est-ce que vous voyez ou pas ? Il faut bien remettre. OK. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, vous avez vu, là, il y a une erreur. Ce que j'expliquais tout à l'heure, on laisse l'élève recopier avec la page de résultats. Donc, ça, c'était dans les essais avec les premiers prototypes. Donc, évitez de faire ça. Revenir au clavier de départ et faire écrire. Après, vous avez vu, le travail, là, c'est un atelier. L'atelier, il est en autonomie totale. L'avantage, c'est que la feuille, quand elle est posée, elle est finie. Elle est normée. Et puis, pour l'élève, c'est super valorisant. Et puis, pour l'enseignant, il n'a pas de correction quasiment à apporter. Alors, évidemment, il reste toujours quelques petites fautes. Il y a des élèves qui font des erreurs de recopiage, etc. Mais ça se travaille aussi, ça. Un élève qui va avoir des problèmes de recopiage, il faut le laisser revenir rechercher le mot pour vérifier, si besoin. Il ne faut pas l'empêcher d'aller vérifier plusieurs fois. Mais toujours revenir au clavier de départ. Je vous en montre une autre. Donc, là, on est en CE2. Donc, en science. Après, une activité de langage sur le squelette et les articulations. Donc, c'était à eux, ensuite, de légender le dessin. Voilà. Donc, là, ça vous permet d'avoir du temps, vous voyez, de passer vers les élèves et puis de leur donner des explications, de leur donner des éléments dont ils ont besoin. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais revenir. Voilà. Et je vais regarder la discussion pour répondre à vos questions. Merci.